Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise L'Espart et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Saint-Miel, chez Alexandre Polmar, éleveur boucher de profession. À 30 ans, Alexandre est la 6e génération à dorloter ses vaches de race blonde d'Aquitaine et à commercialiser sa viande dans ses propres boucheries. Vous le verrez, la famille Polmar ne laisse rien au hasard pour produire une viande d'exception. Ce qui fait la particularité de la maison, c'est notamment le brevet qu'a déposé le père d'Alexandre sur le procédé dit de l'hibernation. L'hibernation, c'est une technique de congélation de la viande qui permet de la figer sans en modifier le goût. Ils peuvent ainsi la conserver pendant de longues années et vendre des pièces datant de 1998 pour les plus anciennes. Ces viandes millésimées s'arrachent à prix d'or par les grands chefs étoilés et notamment par les japonais. Alexandre est arrivé à ma rencontre au volant de son 4x4 et cigare à la main. Il rentrait des Maldives où il était en tournage avec le chef d'un grand palace, profession qu'il a l'habitude de côtoyer. Autant vous dire qu'on n'est pas dans le schéma habituel de l'éleveur. Passée la surprise, j'ai passé un excellent moment avec Alexandre dans la Meuse, tout comme dans sa boucherie à beau passage dans le 7e arrondissement de Paris où je suis allée quelques jours après l'interview et où on a été reçus comme des rois par son collaborateur Sébastien. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir à Saint-Miel, à ta boucherie. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire justement où c'est qu'on est ? Alors en fait je m'appelle Alexandre Polmar, donc je suis issu d'une famille où on est éleveur boucher depuis six générations, depuis 1847. C'est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a démarré, qui était une fille tièce. Et on est depuis six générations en Meuse. Et là on est dans la boucherie que mon père a ouverte en 1973, qui est devenue entre guillemets la maison mère, qui est là où j'ai grandi et là où j'ai appris le métier d'éleveur et de boucher. Et ça a été quoi le déclic pour toi de devenir éleveur boucher ? En fait, étant petit, j'ai toujours dit que je ne ferais jamais éleveur boucher parce que j'ai eu un père qui était trop passionné par son métier. Et quand on partait en vacances étant petit, au bout de trois jours, je le voyais repartir du sud pour remonter dans la Meuse parce que la ferme, la boucherie lui manquait. Et c'est seulement après mon bac, donc j'ai eu un bac ES, économique et social, j'ai eu la chance que mon père m'offre une année entre guillemets sabbatique pour aller apprendre l'anglais à New York. Et c'est là-bas, dans cette école-là, où j'avais l'intention de rentrer en école de commerce, que je me suis rendu compte qu'en fait, tous les jours, j'ai appelé mon père pour savoir comment allaient les vaches à la ferme. Et j'allais tous les jours dans une boucherie différente à New York pour aller acheter un steak pour goûter. Et là, je me suis rendu compte clairement que c'était vraiment ce que je voulais faire et que mon père, sans le vouloir, m'avait transmis sa passion. Et justement, éleveur boucher, ça veut dire quoi, toi, dans ton quotidien ? Comment on fait pour tout faire, quoi ? On le viendra après. En plus, toi, c'est encore plus particulier parce que... Maintenant, c'est même plus éleveur boucher, c'est éleveur boucher restaurateur. Alors, par la force des choses, je suis devenu restaurateur parce que le mode de consommation a changé. C'est vrai que même quand j'ai démarré il y a 12 ans ici à Saint-Miel, on avait une clientèle qui cuisinaient encore plus à la maison. On vendait plus de pot-au-feu, plus de bœuf bourguignon. Et cette génération-là a disparu de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, c'est cette nouvelle génération qui a envie d'aller manger un pot-au-feu au restaurant, une côte de bœuf. Et c'est... Donc, on adapte l'offre. C'est pour ça que... D'ailleurs, dans cette boucherie-là, on a le projet au mois d'avril. On ouvre notre restaurant avec cuisson au feu de bois. Mais en tout cas, au quotidien, c'est quelque chose de passionnant parce que tous les jours, on fait des choses différentes. En fait, je peux me retrouver à 8h du matin ou de 6h à 8h du matin à la ferme avec Lucas. Après, à 8h, j'arrive ici avec les gars jusqu'à 10h pour la transformation de la viande, pour la mise en route de la journée. Je monte à Nancy voir le restaurant pour le début de service. À 14h, je prends le train à Nancy, le TGV, pour aller à Paris. Je fais le débrief avec mes équipes de la boucherie et du restaurant à Beaupassage. Et je rentre à Saint-Miel le soir. Donc, voilà, c'est des journées qui sont très remplies. Et en fait, chaque journée ne se ressemble pas. J'ai le souvenir d'un jour d'une cliente qui me dit, mais vous rentrez de vacances ? Et j'ai répondu, non, les vacances, c'est fait pour les gens qui travaillent. Finalement, pourquoi vous avez fait ce choix d'être éleveur bouché ? C'est quand même original d'avoir cette démarche-là, de se dire, j'élève et je vins. Et ensuite, est-ce que vous avez démarré comme bouché ? Vous vous êtes dit, je vais élever ? Ou est-ce que c'était l'élevage qui a été à l'origine de tout ça ? À la base, c'est quand même l'élevage qui est à l'origine de la reprise de l'entreprise de mon père. Parce que c'est vraiment cette passion de l'animal, du bovin. J'ai grandi avec mon grand-père. On allait à la ferme à Volet-Palamé. J'ai grandi au milieu des vaches. Et puis, étant petit, mon père avait acheté un taureau pour faire des concours. J'ai le souvenir de le doucher, de le champoigner, d'aller le promener dans le village, de dormir entre les pattes d'un taureau d'une tonne cinq. Voilà, il y a un lien qui s'est fait. Et un amour pour cet animal-là qui a fait que j'ai voulu reprendre toute la chaîne et continuer le savoir-faire familial. Parce que je me suis rendu compte très clairement qu'on avait un savoir-faire qui était unique. Que dans les boucheries, dans les capitales, que ce soit à Paris, à New York, etc. C'était plus de la boucherie quasiment au final. Il y en a pour beaucoup. Ce sont des vendeurs de viande. Heureusement, il y a encore des grands bouchers comme Hugo Desnoyers qui travaillent sur pied, en ferme. Mais ça disparaît. Et j'ai eu la chance d'avoir un paire où 100% de la viande qui est commercialisée encore dans notre boucherie provient de la ferme. Toute la charcuterie est transformée à 100%. Et au final, ce n'est pas un détail, même si effectivement c'est l'animal qui m'a donné cette impulsion de reprendre. Mais au final, je me suis épanoui dans tout ce métier, avec toutes les étapes qui en font ce métier-là. Et ce n'est pas trop de pression, des fois, d'être la troisième génération à reprendre tout ça ? Et de devoir continuer de développer l'affaire ? Non, 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 du tout. Mon père m'a toujours dit, fais un métier que tu aimes. Peu importe le métier, fais-le avec le sourire en te levant le matin et en ayant la volonté de devenir meilleur chaque jour. Après, mon père a fait sa propre histoire, son propre chemin. Il m'a transmis ce savoir-faire-là et le flambeau. Et aujourd'hui, c'est à moi de faire ma propre histoire. Non, la pression, c'est qu'il y ait une septième génération. J'espère que tu travailles, parce que ça serait dommage de laisser tomber tout ça. On y travaille. Et alors, on ne l'a pas encore dit, mais tu fais vraiment une viande d'exception. Je me suis renseignée avant de venir. Je lisais des articles. On parle de viande de haute couture. On parle de millésime, un peu comme dans le vin. Qu'est-ce qui fait que ta viande, elle est si exceptionnelle ? Alors, je dis toujours que notre viande n'est pas meilleure qu'une autre. C'est surtout un savoir-faire sur la maîtrise de toutes les étapes qui interviennent sur la fabrication de la viande. C'est-à-dire qu'on maîtrise la production de l'alimentation qu'on donne à nos animaux. On maîtrise l'élevage. On maîtrise la transformation, la commercialisation. Et donc, ce sont toutes ces étapes-là où on a essayé de comprendre et de guider les éléments. Puisque un animal, ça reste un animal vivant. C'est comme une vigne. On guide une vigne. Et bien là, on guide un animal. Et il y a toute cette chaîne qui permet en fait d'apporter une identité. Lorsque vous buvez un vin, lorsque vous avez un palais éduqué, on est capable aujourd'hui de retrouver un millésime, un domaine ou un cépage. Parce que les éléments qui interviennent sur la fabrication de cet alcool-là ont tous été compris et maîtrisés. Et dans la viande, on a réussi à faire la même chose comme un viticulteur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les grands chefs ou la presse mettent en avant notre savoir-faire. Et cette viande-là, c'est qu'on a réussi à créer la première identité d'une viande au monde. Oui. Et alors qu'on prenne la proportion de la chose, à combien tu as vendu ta pièce la plus chère ? Et à qui ? Ça a été vendu. On en a fait plusieurs. Il y en a une qui a été vendue aux enchères chez Arcurial au profit de la Croix-Rouge. On en a vendu une, juste avant les fêtes de Noël, toujours pour des associations caritatives. Là, c'était pour la recherche contre les maladies qui touchent les enfants, notamment les maladies neurologiques. C'est une côte de bœuf qui a été vendue, je crois, 22 000 euros. Après, je dis toujours que les clients qui dépensent cet argent-là vont pour une association caritative. Donc, c'est pour la bonne cause. Et si c'est à titre privé que nous les commercialisons, ce sont des clients qui nous permettent d'investir aussi dans notre ferme, de continuer à entretenir nos parcs qui coûtent très cher, d'investir dans des laboratoires et peut-être un jour de finaliser le projet qui nous a fait vibrer, mon père et moi, c'est la construction du premier abattoir privé en France. L'idée, c'est d'abattre directement à la ferme, c'est ça ? Exactement. On a déjà obtenu le permis de construire. On a, sur les laboratoires qui sont en construction, qui seront terminés au mois d'avril, on a déjà fait le terrassement, le raccordement électrique et le raccordement aux eaux usagées pour l'abattoir. Il faut un million d'euros supplémentaires. Donc, notre objectif, c'est de démarrer les travaux pour fin 2022. C'est aussi ce pourquoi je me développe par la restauration. C'est de pouvoir justement trouver les financements pour réaliser ce projet-là. Quel avantage t'en tire d'abattre tes animaux directement sur place ? Il y a deux avantages. Le premier, c'est déjà un meilleur respect de l'animal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de transport, pas de stress. Donc, l'animal n'a pas le temps de s'énerver, de se stresser, d'être transporté en voiture, en bêtaillère. Donc, ça, c'est quand même déjà extrêmement important. Et la deuxième raison pour laquelle on veut construire un abattoir privé, c'est la qualité de la viande. Puisqu'un animal, lorsqu'il quitte l'environnement dans lequel il vit, au bout de 20 minutes, l'animal se stresse naturellement. Et donc, il y a la température du corporel qui augmente. Et les muscles vont utiliser les résidus de sucre comme énergie pour monter en température. Et ces résidus de sucre-là sont très importants puisqu'après la mort de l'animal, il y a ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Donc, c'est la contraction musculaire. Et après la mort, on a une mort neurologique, mais il n'y a pas une mort musculaire encore. C'est-à-dire que les muscles continuent à travailler. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se détendent. Donc, d'avoir notre abattoir sur la ferme où les bêtes vont passer du parc à l'abattoir en moins de 5 minutes tuées. Il n'y a aucun stress, aucun transport et une meilleure qualité de viande. Donc, tout le monde... Enfin, moi, je pense qu'on doit retendre à ça, à un abattage de proximité. C'est extrêmement important. Chose qu'on avait arrêtée, qui était même... Enfin, qui est toujours interdite pour des raisons d'hygiène. En tout cas, par exemple, quand je prends la ferme de mes grands-parents, on tuait le cachot sur place. Après, ce n'était plus possible. Et en fait, selon toi, tu dois faire un retour arrière ? Il faut. C'est vrai que dans les années 80, il y a eu de l'industrialisation. Aujourd'hui, l'industrie, on en a besoin. Ça reste le poumon économique de notre pays. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça soit au détriment d'un savoir-faire et de l'agriculture. Donc, on doit redonner la possibilité, avec un encadrement aux éleveurs en France, de pouvoir abattre à proximité, dans des petits abattoirs où l'animal ne reste pas une heure avant d'être abattu. Ça permet, en tout cas, de maintenir un savoir-faire, une passion aussi. Parce que c'est emmener un animal à l'abattoir qu'on a élevé, qu'on a choyé pendant des années. Ce n'est pas évident. C'est une chose dure à faire. Et en tant qu'éleveur, tout sera vie quand c'est fait à proximité et dans des bonnes conditions. Et si je reviens, tu parles beaucoup d'animals. Chez toi, c'est des blondes d'Aquitaine. Comme ça, je suis en meuse, mais je ne suis pas trop trop perdue. Pourquoi avoir choisi cette race ? Alors, c'est mon père qui a fait le choix là. Dans les années 90, il a commencé à lancer différents lots de différentes races sur notre ferme. On a élevé de la limousine, de la partenaise, de la blonde d'Aquitaine. Mon grand-père et mon père étaient avec mon oncle, son frère, dans la charolaise. On a choisi la blonde d'Aquitaine parce que c'est une jeune race qui a été officialisée en 1982, qui est un assemblage de trois rameaux, la blonde d'Épérénée, la Garcie et la Garonnaise. Et on a la chance, c'est que dans le sud-ouest, il y a un élevage autour de cette race-là qui est très fort, où on a des éleveurs passionnés, où il y a justement ce qu'on appelle un classement herbeau, où on est sûr que ces bêtes-là n'ont jamais été croisées. Et c'est une viande qui a un grain de viande très très fin. Après, je dis toujours que la race n'a aucune incidence sur la qualité de la viande. Dans la blonde d'Aquitaine, on peut retrouver de la très mauvaise viande comme de la très bonne ici. Mais c'est comme dans toute race, la charolaise, la limousine, la partenaise, la salers. Et dans n'importe quel pays, ce n'est pas un gage de qualité. Il faut savoir juste adapter l'élevage en fonction de la race, de l'âge, du sexe, et aussi en fonction de ce que le boucher veut retrouver en grain de viande, en qualité de viande, en quantité de gras aussi. Moi, je suis pro viande maigre. C'est-à-dire que je dis toujours qu'une bonne viande maigre est plus dure à faire qu'une bonne viande grasse. Et que le gras est à la viande ce qu'est le sucre au vin. C'est-à-dire que le sucre dans le vin, ça masque les défauts. Et bien, dans une viande, lorsqu'elle est grasse, on masque les défauts de la viande. Donc, après, la viande maigre n'est pas meilleure que la viande grasse. C'est deux choses différentes, comme on ne compare pas un blanc et un vin rouge. Malheureusement, souvent, on a généralisé la viande. On a oublié cette identité, ce savoir-faire. Et donc, le but, c'est maintenant de rééduquer les clients à comprendre qu'il y a différents types de viande, avec différentes maturation, avec différents savoir-faire. Et ce n'est pas de dire que celle-là est meilleure qu'une autre, mais c'est différent. Et il paraît que quand tu vas pour choisir tes bêtes, on vous sélectionnait en moyenne un veau sur cinq vingt que vous avez vus. Alors oui, exactement. On travaille avec des personnes dans le sud-ouest qui sélectionnent les veaux pour nous. C'est vrai qu'on ne sélectionne que des femelles, déjà, qui sont typées viande par reproduction. Puisqu'il faut savoir, par exemple, qu'au salon de l'agriculture, souvent, l'amalgame est fait. On me demande pourquoi je n'y vais pas. Mais je dis, mais moi, j'élève des bêtes pour la viande. Et au salon de l'agriculture, majoritairement, ce ne sont que des bêtes pour la reproduction. OK. Et on a parlé un peu de la génétique et de la race. Ensuite, je crois que l'alimentation, ça a un vrai impact pour produire une viande de qualité. Alors, l'alimentation, ça va en faire sourire plus d'un parce que je répète cet exemple très, très souvent. C'est que l'alimentation a un impact très important sur la qualité de la viande, mais en aucun cas sur le goût de la viande. Je vous donne un exemple bête. Vous donnez de la farine de poisson à un poulet. Vous mangez le blanc de poulet, ça sent le poisson. Vous prenez de la farine de poisson, vous le donnez à un cochon. Vous mangez la côte de porc, ça sentira le poisson. Donnez de la farine de poisson à une vache toute sa vie. Vous la tuez, vous mangez la côte de bœuf. Ça ne sentira jamais le poisson parce que le bovin est le seul animal qui synthétise les protéines qu'il avale. Donc, on ne peut pas jouer sur le goût de la viande, mais par contre, on joue sur l'acidité grâce à l'alimentation et sur la quantité et la qualité du grain intramusculaire. Et ces trois éléments-là, c'est cette acidité et cette qualité de grain intramusculaire qui va déterminer les temps de maturation. Donc, en fait, grâce à l'alimentation, lorsqu'on est éleveur, on joue sur les temps de maturation, sur les températures, sur l'hégrométrie qui va justement permettre à la viande de trouver son identité. D'accord. Et ensuite, une fois que la vache a été abattue, on a dit que tu as tout un travail que tu aimerais faire sur l'abattage à la ferme. Mais je crois qu'après, tu as une technique très particulière de maturation de la viande et de ce que tu appelles l'hibernation. Est-ce que tu peux nous raconter ? En fait, mon père, à l'époque, a voulu lancer une technique de maturation sous atmosphère contrôlée. C'est comme une maturation sous vide, muscle par muscle, où on laisse en fait de l'oxygène et de l'humidité dans ce sac sous vide qui permet en fait la modification des protéines, des lipides et des glucides. Alors, je vais expliquer très brièvement ce qu'est la maturation et à quoi ça sert. Alors, la maturation, ça sert à deux choses. Ça sert à attendrir la viande et à rehausser son goût. C'est comme lorsqu'un vin se bonifie avec le temps. Et lors de la maturation, c'est une modification, une dégradation de trois éléments, les protéines, les lipides et les glucides. Et lorsqu'on arrive à contrôler ces modifications-là, ça nous permet à nous, en tant que boucher, de trouver la viande avec son identité puisqu'on contrôle la chute du pH, on contrôle l'oxydation du gras, donc le goût que va avoir le gras. Et on contrôle aussi la rétention d'eau, donc la juttosité. Et quand on arrive à maîtriser cette maturation-là, on arrive à trouver une identité. Et ça, c'est vraiment une force puisqu'à l'époque, moi, mon grand-père faisait de maturation sur carcasse, comme on voit aujourd'hui dans beaucoup de restaurants avec les chambres de maturation. Mais du coup, je te coupe, concrètement, la maturation, c'est la viande de crue ? Tu la laisses sur un étal comme ça, maturé ? Oui, exactement. Sauf que là, au lieu que ça soit à l'air libre, c'est fait sous vide. C'est comme un sous vide, c'est sous atmosphère contrôlé. Et ça dure entre quatre et huit semaines. Et donc ensuite, on a l'hibernation, c'est ça ? Alors ça, c'est propre à chez vous ? Ah oui. En fait, l'idée d'hibernation, c'est mon père qui l'a eue dans les années 90, qui a financé énormément de recherches pour justement comprendre le procédé de la surgélation puisqu'en fait, l'hibernation, c'est ni plus ni moins que de la congélation, de la surgélation. Et l'hibernation, en fait, c'est une cristallisation intracellulaire de l'eau qui permet en fait de faire passer l'eau de l'état liquide à l'état solide et donc d'avoir aucune modification des chaînes de protéines. Et comme la viande est operculée, c'est-à-dire qu'on enlève l'oxygène au contact de la viande, du coup, il n'y a plus d'oxydation du gras. Et c'est ce qui permet de figer la maturation dans le temps. D'accord. En fait, ça devient tellement froid que ça fige la viande au final et son goût reste intact. Exact. Et alors, c'est cette technique qui vous permet de vendre des viandes qui datent de 1990, 1995 ? Ah non, 1998 pour la plus ancienne. D'accord. Il ne nous en reste que deux pièces. En fait, c'est lors d'un séjour à Hong Kong où je faisais une présentation dans le bar, le Plot du Monde qui s'appelle le Ozone Bar. Comme je dis, je la raconte parce qu'en tant que boucher et éleveur, se retrouver là-bas, c'est un peu... Enfin, jamais j'aurais osé l'imaginer. Et lors d'une de mes présentations, je dis, à la maison, on mange même des côtes de bœuf qui datent de 1998. Et il y a un chef qui s'appelle Fabrice Vulin, qui est un chef français deux étoiles Michelin, qui l'entend et qui me dit, écoute, tu viens manger ce soir dans mon restaurant, qui était le restaurant Caprice au Four Season. Et on discutera ensemble. Et c'est là où on a commencé à commercialiser la première côte de bœuf. Où il m'a dit, c'est exceptionnel, on va ouvrir une bouteille du même millésime que la côte de bœuf. Et justement, tu le dis, ça m'a fait bizarre de me retrouver là-bas. Tu me racontais tout à l'heure que tu étais au Maldives avec 50 minutes inside qui faisait un reportage pour toi, parce que là-bas, tu as un palace que tu nourris. Tu côtoies les plus grands chefs étoilés. Comment on vit ce grand écart entre le champ dans la meuse et puis finalement le côté un peu show business que maintenant tu côtoies ? Ce n'est pas show business, c'est juste quand on rencontre ces chefs étoilés là, on rencontre des grands passionnés. Parce que pour arriver à ces niveaux comme Guy Savoie, Arnold Allemand, Frédéric Sandrini, ce sont des personnes qui sont vraiment passionnées par leur métier. C'est une vie, comme je dis, ils ne travaillent pas 5 jours par semaine. Ils travaillent 7 jours sur 7. Je disais toujours qu'à l'époque, j'avais répondu, il y en a qui travaillent 35 heures par semaine, moi c'est ce que je dors. Mais on est tous dans cet univers-là. C'est vraiment, il y a des chefs, je peux les appeler à 1h du matin, mais le dernier coup, on était avec Martin, mon chef exécutif, Martin Debusch qui est à le restaurant Racine à Nancy, et on appelle Arnold Allemand à 1h du matin pour une recette de tartare parce qu'on n'arrivait pas à trouver quelque chose. Il décroche. C'est ça, c'est vraiment cette passion qui anime. Et en fait, du coup, de l'extérieur, ça peut paraître fou de passer du parc à des palaces, mais en fait, c'est qu'une chaîne, donc tout est lié. Et qu'on soit dans les palaces ou qu'on serve à la boucherie à Saint-Miel, le but, la finalité est la même, c'est apporter du plaisir aux gens. Et les chefs viennent te voir ici pour voir comment ils produisent la viande ? 100% des chefs sont venus à Saint-Miel. Ça, c'est vraiment, je pars d'un principe, c'est que pour sublimer un savoir-faire qui est apporté par ma famille, on a besoin de le comprendre, on a besoin de s'en imprégner. Et de toute façon, on n'oblige même pas les chefs. C'est vraiment une volonté de leur part de venir et de comprendre pour pouvoir justement rendre d'une viande qui est déjà bonne, de la rendre extraordinaire. J'aimerais profiter que tu aies les deux casquettes d'éleveur et de boucher pour parler avec toi d'un courant sociétal qui est actuellement de plus en plus présent. L'élevage est accusé un peu de tous les maux, que ce soit en termes de santé, d'environnement, d'écologie. Toi, c'est quoi ton analyse de la situation ? Et comment tu le vis, toi, en tant que... C'est ton cœur de métier, quoi. Je dois avouer que je rentre très rarement dans ces débats-là parce que je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir avoir un avis. J'ai juste que quand on me dit que les vaches polluent plus que les voitures dans le périph' à Paris, j'ai quand même du mal à y croire. Effectivement, une vache produit quand même pas mal de méthane. Mais ce qu'il faut, c'est surtout se poser la question sur l'agriculture intensive. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai la chance de m'entourer de jeunes qui ont mon âge, avec qui on a tous la même philosophie, c'est de bien manger. Et aujourd'hui, des volailles élevées dans un bâtiment où il y en a 80 000, on n'a pas envie de... Enfin, je ne l'achète pas. Il y a un proverbe qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». J'y crois vraiment. Donc aujourd'hui, ce que j'essaye, c'est de faire passer un message en disant que l'agriculture, elle doit être faite de façon extensive et pas intensive. Et qu'effectivement, au lieu d'aller acheter du jambon au supermarché rempli de conservateurs, de sel, etc., vaut mieux aller un bon jambon fait maison, cuit au bouillon de veau. Et je crois qu'aujourd'hui, on utilise certains points de vue sur l'agriculture pour en masquer d'autres. Et puis, je crois qu'aussi, nous, consommateurs, il faut qu'on fasse le choix aussi de ce qu'on fait et d'où on dépense notre argent quand on peut se le permettre, bien sûr. Mais on a un rôle à jouer. Clairement, à l'époque, je disais « Mais je ne comprends pas les gens qui vont au supermarché parce qu'ils achètent plus cher au supermarché que dans ma boucherie ». C'est ce que je disais. Même à Paris, on me disait « À beau passage, ça doit être cher ». Mais je disais « On a un tartare fait par le chef Frédéric Sandrini, une étoile Michelin, à 8,90€, les 200 grammes. Quand vous allez au McDonald's, vous prenez un Big Mac, vous en avez déjà pour 12€. » Et on me dit que je suis cher. C'est parfait, je te coupe. Tu fais ma minute économique que je fais toujours et que j'avais oublié de le faire. Donc, vas-y, je te laisse pour sûr. Et c'est vrai que bien manger, ça ne coûte pas forcément plus cher que d'aller au supermarché. Et en fait, effectivement, c'est que... Pourquoi les gens vont au supermarché aussi ? C'est le temps. C'est un luxe d'avoir le temps, de prendre le temps. Mais ce sont des choix. Comme je disais, à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'écran plasma, il n'y avait pas d'abonnement à Canal+. Il n'y avait pas de chaîne comme H&M, etc. C'est devenu un besoin de consommer pour rester socialement à la page. Et aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, on le voit ici, même à Saint-Miel, où on a de plus en plus de jeunes qui reviennent, des jeunes familles, même des étudiants à Nancy et à Paris. Et bon, je suis sûr que de toute façon, il faut un équilibre puisqu'on a besoin des supermarchés. On ne peut pas s'en passer. Ils ont un rôle extrêmement important dans la consommation quotidienne des Français. Mais maintenant, il faut travailler intelligemment avec eux pour que les produits soient de meilleure qualité et que les supermarchés soient en tout cas un trait d'union entre l'agriculture et aussi les artisans. Très bien. Et alors, tes prochains projets, c'est quoi ? C'est quoi les prochains grands objectifs ? Alors, notre prochain projet, c'est déjà l'ouverture de notre restaurant à Saint-Miel. On ouvre un restaurant, on l'espère, avril-mai. Les travaux sont terminés. On espère qu'en tout cas, on aura les autorisations sanitaires pour pouvoir rouvrir. Donc ça, c'est déjà un premier projet. On a un deuxième projet, mais qui n'est pas encore signé, qui est dans le sud de la France, où on espère ouvrir aussi un restaurant pour le mois d'août. C'est pour ça que je descends la semaine prochaine là-bas. Et le projet final reste quand même sur Saint-Miel avec notre chef exécutif, Martin Debuyche. C'est de rouvrir un restaurant gastronomique sur la ferme et d'ouvrir un hôtel avec cinq chambres pour démarrer, pour pouvoir en tout cas accueillir nos clients de Paris, de toute la France, mais aussi de l'étranger, qui viennent très souvent l'été pour visiter notre ferme. Et voilà, de pouvoir les accueillir, de les faire rester, de leur apporter une activité, même de découvrir la meuse tout simplement. Oui, justement aussi, tu me parlais des travaux que tu fais à faire à la boucherie. Devant aussi, tu me racontais que tu allais faire des concerts avec un gros barbecue. C'est important pour toi d'apporter une vie finalement presque culturelle et économique dans ton département ? Oui, surtout dans ma ville. Saint-Miel, c'est une ville qui était très dynamique quand j'étais enfant, qui malheureusement fait que ça devient de plus en plus difficile. On a perdu à l'époque l'usine Arcelor qui fabriquait les lunettes, qui était quand même un poumon économique. On a encore la chance d'avoir une usine comme UO, la transformation du laiton pour les raccordements d'eau. Il y a encore une ville, en tout cas, c'est une ville qui est magnifique. On dit que c'est la petite Florence, Saint-Miel. C'est vrai que quand on prend le temps de se balader dans Saint-Miel, qu'on regarde les façades, c'est juste magnifique. Même le bord de Meuse est beau. J'ai que 30 ans et si moi, je n'apporte pas ce dynamisme-là, qui va le faire ? On est plusieurs aujourd'hui à Saint-Miel, jeunes entrepreneurs à vouloir le faire. Super. On est à 28 minutes 30 d'enregistrement. Tu m'as accordé 30 minutes. Je vais passer aux questions de fer maintenant. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être éleveur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te motive vraiment au fond de toi ? Ce qui me rend fier, c'est surtout la maîtrise de ce savoir-faire-là puisqu'on a réussi à apporter une identité à la viande grâce à la ferme. Et puis aussi l'amour de l'animal. Je suis fier de voir mes animaux dans des conditions extraordinaires où les bâtiments sont paillés tous les jours, les parcs sont beaux, elles ont des chalets en bois pour aller se coucher sur des endroits secs, ouverts. Il suffit d'aller me balader le matin. Il y a quelque chose que je fais souvent, c'est prendre mon café et mon cigare et je vais me balader. Très important le cigare, j'ai l'impression. C'est une grande passion. J'ai promis à mon père de jamais fumer de cigarette. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai même jamais essayé. Mais je suis tombé amoureux du cigare suite à un film qui est La vérité 3 si je mors. J'ai découvert le cigare à 20 ans et j'ai découvert que c'était un vrai art de vivre, tout comme on peut aimer le vin et que c'est lié à l'art de la table. Tous les chefs que je rencontre sont aussi passionnés par le cigare parce que c'est aussi un savoir-faire. Je t'avoue que tu es le premier agriculteur quand je vois arriver sur son exploitation avec un cigare à la main. J'essaye d'en fumer moins parce que j'en fume quelques-uns par jour. Mais j'essaye de les apprécier le plus possible. Très bien. Et pour en revenir à tes vaches, c'est vrai que pour être allé les voir et qu'on est enregistré pour la meuse au département de la meuse au milieu des vaches, je n'étais pas la plus sereine, mais c'est vrai qu'elles ont l'air... Elles sont bien, quoi. Elles sont heureuses. On va les voir tous les jours. On les caresse. Enfin, voilà. Elles ont confiance en l'homme et puis elles vivent dans des conditions. Comme je dis, mon père disait toujours si moi, je ne peux pas m'allonger sur la paille, les animaux non plus. Donc, il faut que ça soit toujours propre. Très bien. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc pour qu'on étale notre silence au prochain repas entre amis quand il y a de la viande ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que souvent, dans les restaurants, quand les clients me demandent la viande à point, je dis mais pourquoi à point ? Pourquoi pas bleu ? Ils me disent je n'aime pas le sang dans la viande. Donc ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sang dans la viande puisque sinon, à la cuisson, ça ferait comme du boudin noir. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'exuda. Donc, c'est un humus qui est créé avec l'eau et avec le fer qui donne cette couleur sang. Mais il n'y a plus de sang dans la viande. Et en l'expliquant, déjà, ça permet au client de passer non pas de à point à bleu, mais à saignant. Donc, ce qui est déjà un progrès. Et la deuxième chose, en fait, je vais expliquer tout simplement la cuisson d'une viande, notamment de la viande polmarque qui est une viande maigre puisqu'une viande grasse ne se cuit pas de la même manière. Et donc, un conseil très simple, c'est toujours de faire chauffer sa poêle à blanc, c'est-à-dire sans matière grasse. Une fois que la poêle est très chaude, de mettre une huile neutre, donc tournesol, pépins de raisin ou arachide. Et quand l'huile est très, très chaude, de mettre la viande. Et là, le but, c'est d'obtenir la meilleure réaction de Maillard. C'est-à-dire que c'est la combustion des acides aminés et des résidus de sucre qui vont donner ce goût caramélisé à la viande. Et lorsque la réaction de Maillard est obtenue de chacune des faces, d'ajouter un petit morceau de beurre. Dès que le beurre est fondu, on retire la poêle du feu. Le beurre va mousser. On arrose sel, poivre et tout simplement. Génial. Et si elle est encore froide à l'intérieur, une viande maigre, ça se mange chaud-froid. Donc, on ne peut pas avoir un bleu et un chaud à l'intérieur. Très bien. C'est noté pour la prochaine fois qu'on est au restaurant et je te prendrai de la viande. Je vais t'en acheter et je tenterai tes conseils. Merci beaucoup, Louise. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter ou trouver tes produits si on veut acheter de ta viande ? Alors, en Meuse, on a notre boucherie à Saint-Miel, donc à la Maison-Mère avec le futur restaurant au mois d'avril. À Nancy, on est 7 rues Stanislas, à 10 mètres de la place Stanislas. On a notre boucherie hibernée et le restaurant. Et on est aussi à Paris, dans le 7e arrondissement à Beaupassage, dans un lieu à ciel ouvert qu'on a ouvert avec Thierry Marx, Pierre Armé, Yannick Alennaud, Anne-Sophie Pic, Abdoulaye Fadiga, Olivier Belin. C'est un passage qui est destiné à l'alimentaire. Et là, on a notre boucherie au rez-de-chaussée, traditionnelle et hibernée. Et à l'étage, on a notre restaurant. Génial. On y passera. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton temps. Et à bientôt. Merci beaucoup, Louise. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501